Salut Sorosolo, salut Julie, est avec nous pour le Cosmo Collectif. Alors, l'histoire de l'Afrique enchantée, là on est en 2012, ça fait quoi, 4 ans ? Ça a commencé par une proposition estivale. Vladimir Cagnolari et moi, on a toujours rêvé raconter le continent africain en nous appuyant sur la musique, parce que c'est l'un des continents certainement où on raconte le quotidien, le passé, l'histoire, la légende, la politique, le factuel, où les artistes musiciens se saisissent de toute opportunité pour raconter leur histoire en musique. On s'est dit, tiens, nous on pourrait raconter le continent africain en nous appuyant sur la musique comme document complémentaire. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était sur la bonne voie, on a continué, et l'appétit vient en mangeant. Les petites pépites qu'on découvre toujours avec l'Afrique enchantée, que ce soit sur le tissu comme la semaine dernière, la biennale de Bamako et le rapport à la photographie. Comment la photo a été le témoin des années euphoriques des indépendances africaines ? Et donc, quelqu'un comme Malik Sidi, qui a fait des photos de cette époque-là, de cette euphorie, des balles, des surbooms, etc. Et tu vas trouver quelqu'un comme un chanteur comme Karkar, Boubakar Traoré, Di Karkar, qui te fait Mali Twist. Donc, forcément, cette musique-là est témoin d'une époque euphorique. Ces photos sont témoins d'une époque euphorique. Donc, dans une émission, tu peux coller les deux pour raconter une période donnée en Afrique dont elle a une pratique artistique en est le témoin. Voilà comment nous fonctionnait un peu dans l'Afrique enchantée. L'Afrique enchantée se déplace dans toute la France ? Et là, on se rend compte à quel point on touche un auditoire jusqu'au fin fond de la France. J'ai été dans les Alpes, j'ai été à Chamonix, j'ai retrouvé des gens qui m'ont reconnu dans la rue. Comme quoi, je veux dire, c'est pour vraiment faire, excuse-moi le terme, je ne sais pas si ça passe dans votre fond, tu comprends, c'est faire la nique à tous ces experts qui croient que... Bien sûr que ça passe, faire la nique. Ah ben ouais, qui croient qu'il faut demander aux artistes de concevoir des musiques qui s'adaptent à l'orée des Occidentaux. Toute création artistique est à une charge émotionnelle. On l'a ou on ne l'a pas. Il ne faut pas s'adapter à... Et ça, c'est la connerie des marketeurs, des labels, des médias... Oui, c'est l'erreur fatale. Et là, je pense qu'avec vraiment l'Afrique enchantée, nous avons fait la démonstration que des musiques enregistrées, one shot, en live, au fin fond de studios pourries en Afrique et qu'on rejoue aujourd'hui sur la radio nationale de France Inter et un petit jeune de 16 ans a été dit, je kiffe. Le bonheur. Merci.